salut à tous bienvenue sur ma chaîne bienvenue à vous aujourd'hui nouvelle vidéo sur le seo référencement naturel si vous avez vu le titre on va partir plutôt du côté aujourd'hui des outils d'audit de site internet des outils en général gratuits que je vous montrer encore il y en a 8 que je vais vous présenter pourquoi un audit de site internet déjà à quoi ça sert quel est un petit peu le but du jeu par rapport à ça très rapidement passé pour voir si vous avez déjà mis tout en place au niveau de votre site internet moi est ce que tout est déjà qu'elle est par parfaitement est ce qu'il faut que je vois des choses ou alors carrément allez voir un petit peu ben batch marqué ce qu'on appelle le match marqué c'est à dire tout simplement je vais aller voir un peu ce que fait le concurrent et comment le fit il est ce qu'il le fait bien ou est ce qu'il le fait mal en tout cas voilà donc ces outils vous permet de d'avoir en fait des différents points sur le contenu les liens les mots clés l'ergonomie mobile par exemple le côté certaines fois aussi côté technique au niveau serveur tout ça vous permet déjà de voir un produit mais attention attention et là c'est ce que je vous montrais tout à l'heure c'est que même si c'est facile à utiliser certaines fois il va falloir analyser un petit peu des fois les problèmes qui vous disent où les pseudo problème qui peut avoir bon des fois et des problèmes sont soumis dans des outils parce que pense que peut-être c'est cette chose là où il ya eu un bug ou si ça peut arriver où il arrive pas détecter un fichier ça peut aussi arriver donc ne vous affolez pas en prenant à 100% ces méthodes d'outils d'audit en ligne gratuit en général qui sont effectués les huit outils que je vais vous présenter à l'instant seront des outils en général français même tous sont français voilà donc au moins comme ça si vous avez un peu de problème avec langue de shakespeare vous aurez un peu moins de problème avec ce type allez on démarre tout de suite avec ces outils c'est parti le premier vu du web alors vu du web donc c'est pas compliqué il ya généralement dans l'interface un formulaire vous mettez votre nom de domaine puis après vous avez besoin simplement d'appuyer sur analyser en général donc là j'ai mis un message internet il donne certaines donnent des fois des scores voilà par rapport à ça donc généralement titre comme vous pouvez voir description le mot clé bon mot clé by skyward on sait très bien que celle là n'est plus du tout utilisé donc il nous dit bien obsolète bon voilà on est libre d'utiliser ou pas open grave et niveau titre on voit tout de suite et niveau de titres qui sont mis en place les images voilà est ce qu'il y aura un tiré du bas il les liens aussi pareil voilà du âge un peu de mots clés ça ça peut être intéressant rapidement jouer un petit peu les mots clés aussi est ce que je peux imprimer à radio bing corps bon voilà soyez ça c'est un petit peu au 7 oui le favicon il est mis mais bon c'est pas pour ça qu'on aura un bonus et donc vous d'autres suivants html voilà un petit peu le principe on voit un petit peu le côté mobile le site map bon là le site map en fait c'est qu'il n'a pas détecté mais il existe pareil j'ai un système d'outils d'audence il n'a pas détecté là il reprend un peu je pense le côté page speed insight me semble peut-être voilà et je pense qu'on est à 100% donc voilà donc très rapidement ce qui nous donne en termes de en termes de nid donc ça je vous mettrai évidemment évidemment n'allez pas chercher tous les liens de tous les outils sont dans la description donc n'hésitez pas à aller dans la description cliquez voilà et pendant vous êtes dans description allez un petit like ça serait sympa aussi ou carrément si vous connaissez pas la chaîne abonnez vous je fais vraiment des vidéos sur des outils référencement web marketing donc n'hésitez pas allez on continue avec l'autre très connu ou rank donc il suffit de taper aussi l'url note aussi voilà un petit peu plus complet attention balise grise ça veut pas dire que c'est c'est juste informatif la balise par contre faut qu'elle soit verte en général voilà vous voyez donc là on est pas j'ai découvert voilà on sait qu'à peu près 10 1700 pages dans google les tags les liens cassés la redirection 3w qui est faite pourtant ça c'est bizarre voyez au beau texte et site map non plus bon pareil que tout à l'heure le schéma point org l'optimisation le rendu le plugin voilà taille de la police fenêtre url patch 504 modification médification des ressources les longues il ya un petit peu techno aussi oui et celui-là il m'a détecté que j'avais bien et google analytics surtout à l'heure il n'avait pas détecté donc c'est pour ça qu'il faut je pense en utiliser plusieurs alors lui parce que ce qui est intéressant c'est qu'il va même chercher aussi sur les réseaux sociaux donc là il a été chercher carrément les pages facebook voire il va chercher aussi la passe la page twitter on l'a il n'a pas trouvé instagram aussi voilà estimé sur les trafics bon là j'ai mis sur le trafic tout ça c'est un peu du grand n'importe quoi pour moi donc voilà où on que le 2 le troisième outil ref pareil donc outil ref lui par contre il a un petit truc c'est qu'il va falloir se dépasser comme ça pour pouvoir trouver un peu ce qui voilà les informations il donne aussi des exemples c'est assez intéressant voilà les structures pareil et tout des conseils à chaque fois ce qui est très intéressant alors lui par contre il très détaillé au niveau du champ lexical ça c'est vraiment génial pour ça on peut voir un petit peu ce qui est autour quelques mots clés voilà donc il ya en même temps un côté bon vous avez fait un erreur mais on vous explique alors que d'habitude certains c'est plutôt aller aller vous avez ça en problème mais on explique pas pourquoi et là vous avez aussi les notions ce qu'on appelle de trust et de follow c'est à dire que c'est le on va dire c'est l'autorité et le volume de liens et nombre de liens pareil avec des explications à chaque fois et de l'été technique par rapport aux serveurs donc outil ref assez simple pour aller voir rapidement ce qui va passer à c'est d'arrêt quatrième outils alors très très vieux outils de d'audit en ligne gradeurs réseaux actifs voilà alors malheureusement je pense qu'il est un petit peu obsolète il ne trouve pas de mon page indexé ce qui est assez bizarre il est assez light un par contre il est très très light par rapport aux autres produits du marché aujourd'hui bon c'est un dessin des premiers il a il a cette chose chose d'un petit peu en plus mais voyez il n'est pas il va détecter les liens bon le domaine tout ça mais il est un peu vieux voilà c'est un peu ça il n'y a qu'à faire si alors oui c'est comme on dit il n'y a qu'à faire ça et puis hop tu vas t'arriver ben là c'est qu'à faire si donc là nous avons tout ce qui est balise pour m'attire et et balise voilà balisage open graph au cas où s'il ya bien sûr voilà bien sûr on a toute la vision du contenu assez assez poussé puisque on peut voir à quel endroit était mis les différents mots clés la compatibilité mobile aussi l'url 1 exploration voilà bon là il faut souscrire pour un plus et la partie technique pour voir un petit peu le code bon mal ça le code vous pouvez le faire avec un contrôle u sur n'importe quel navigateur vous verrez on peut aussi télécharger le pdf voilà donc ça c'est intéressant vision google tiens je vais revenir vite fait là sur les ça c'est la vision google 1 c'est comme envoie un petit peu votre votre site euro bon quoi voilà c'est intéressant et les images alors un autre qui est alors là c'est on on va passer à un autre type pour finir les trois derniers sont un peu différent des quatre premiers mois et si certains là sont comme d'arbouche que je vous présente et sont aussi gratuit mais c'est très poussé et et techniquement avec à chaque fois la solution c'est qui est bien et darbouche vous vous citer chargé de rapports et de l'année vous verrez sont un peu différent des autres aussi aller on est parti avec d'arbouche ce coup là donc d'arbouche lui est intéressant au niveau poids de la page voilà ça c'est intéressant et ce qui est très intéressant c'est qu'ils nous expliquent en fait tous les problèmes qui peut y avoir mais en même temps il explique un peu ce qu'il faut corriger à chaque fois pour éviter ça donc là vous avez tous les points une note à chaque fois sur 100 et à chaque fois il vous explique ce qui va ce qu'il n'y a pas et quand vous êtes à 100 sur 100 à tout va bien c'est c'est pas un souci donc là je suis grosso modo à 66 pour cent donc j'ai que 11 problème alors que j'ai 70 points qui ont été réussis donc vraiment c'est assez intéressant d'aller voir du côté de d'arbouche alors comme je l'avais promis aussi je vous avais dit voilà c'est un peu différent si celui-ci c'est à lisez que j'avais déjà présenté mais qui est plutôt sur le contenu voilà on va voir un contenu on va voir une analyse des mots clés sur la page et on va avoir aussi sur la partie optimisation des choses aussi assez bien à avoir donc le nombre de mots par exemple les titres pareil c'était restera ça ça c'est intéressant la configuration les liens les images et juste là c'est juste de la vérification on va dire c'est plus une côté avec de vérification si vous voulez vraiment qu'on vous comparez avec un récit au par rapport à un concurrent mettez votre url et votre concurrent fait comparer et vous verrez vraiment vous verrez vraiment la différence et quels sont vos mots clés en commun c'est aussi un petit peu un truc assez sympa ce truc de comparaison est si haut par contre attention à lisez il faudra sûrement vous connecter alors c'est gratuit 1 vous pourrez tranquillement créer un compte et c'est notamment gratuit pour finir un cas c'est sympa aussi c'est le devil score le devil score vous permet en fait d'avoir une vision sur les différents types d'analyses qu'on peut avoir sur plein de sites intérêts c'est à dire qu'en fait ils compilent un petit peu des datas mais plus en fait sur des indices de popularité ou d'autorité par rapport aux tirs et voilà donc là on a un indice de confiance dont 52 notoriété sociale via adwords aussi et aussi l'indice estimé voilà par rapport aux comptes et là on va retrouver mais là on voit qu'on a une différence entre là et tout à l'heure on avait vu il me semble dans l'audit sceo si on était dans popularité on avait vu et voyez j'ai pas les mêmes chiffres vous avez vu un peu regardez un peu d'ici là j'ai 9 24 alors que dans les scores j'ai 8 et 17 après on voit un petit peu le nombre de visiteurs ce qu'ils estiment ce qui est faux clairement il ya olivier rieux qui a fait un excellent article sur ce sujet dernièrement sur le comptage de tout ce qui est à dire trafic d'autorité par des outils et généralement c'est c'est pas là c'est pas la bonne façon d'analyser donc laisser tomber un petit peu tout ce qu'est estimation de visiteurs tout ça à la rigueur où on peut prendre les mots clés en position oui parce qu'en fait c'est une extrapolation générale voilà donc voilà un petit peu le en termes de devil score aussi qui est assez sympathique voilà donc j'ai fait un peu le tour rapidement de ces huit outils gratuits à utiliser comme je vous expliquais ce sont des outils il faut après analyser certains des fois ont des erreurs de d'analyse méfiez vous de pas trop aller vite en besogne et de vous tromper voilà écoutez je vous souhaite une bonne création dans le domaine du SEO et du webmarketing et puis si vous avez aimé va partager la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de liker c'est vraiment sympa de votre part et puis un commentaire si vous savez aussi trouver un autre outil intéressant pour vous si vous avez déjà travaillé sur un souci et vous n'avez pas trouvé hyper parfait n'hésitez pas à commenter je suis là pour vous répondre et on est là aussi bas pour engager un dialogue sur le sujet merci à vous ciao bye bye salut